Comment manifester ses désirs ? Leçon 4 Personne a changé sauf vous-même. Puis-je prendre une minute pour clarifier ce qui a été dit hier soir ? Une dame a ressorti de ce que j'ai dit hier soir que je suis anti-nation. J'espère que je ne suis contre aucune nation, race ou croyance. Si par hasard j'ai utilisé une nation, ce n'était que pour illustrer un point. Voici ce que j'ai essayé de vous dire. Nous devenons ce que nous contemplons. Car c'est la nature de l'amour. Comme c'est la nature de la haine de nous changer à la ressemblance de ce que nous contemplons. Hier soir, j'ai simplement lu une nouvelle pour vous montrer que lorsque nous pensons pouvoir détruire notre image en brisant le miroir, nous ne faisons que nous tromper. Lorsque par la guerre ou la révolution, nous détruisons des titres qui représentent pour nous l'arrogance et la cupidité, nous devenons avec le temps l'incarnation de ce que nous pensions avoir détruit. Alors aujourd'hui, les gens qui pensaient avoir détruit les tyrans sont eux-mêmes ce qu'ils pensaient avoir détruit. Afin que je ne sois pas mal compris, permettez-moi de poser à nouveau les bases de ce principe. La conscience est la seule et unique réalité. Nous sommes incapables de voir autre chose que le contenu de notre propre conscience. Par conséquent, la haine nous trahit à l'heure de la victoire et nous condamne à être ce que nous condamnons. Toute conquête aboutit à un échange de caractéristiques, de sorte que les conquérants deviennent comme l'ennemi vaincu. Nous détestons les autres pour le mal qui est en nous. Les races, les nations et les groupes religieux ont vécu pendant des siècles dans une hostilité intime et c'est la nature de la haine comme c'est la nature de l'amour de nous changer à l'image de ce que nous contemplons. Les nations agissent envers les autres nations comme leurs propres citoyens agissent les uns envers les autres. Lorsque l'esclavage existe dans un état et que cette nation en attaque une autre, c'est avec l'intention de la servir. Lorsqu'il y a une concurrence économique féroce entre les citoyens ou en guerre avec une autre nation, le but de la guerre est de détruire le commerce de l'ennemi. Les guerres de domination sont provoquées par la volonté de ceux qui, au sein d'un état, dominent la fortune des autres. Nous rayonnons le monde qui nous entoure par l'intensité de notre imagination et de nos sentiments. Mais, dans ce monde de troisième dimension qui est le nôtre, le temps bat lentement. Et ainsi nous n'observons pas toujours la relation du monde invisible à notre nature intérieure. C'est vraiment ce que je voulais dire. Je pensais l'avoir dit. Quoi que je ne sois pas mal compris, tel est mon principe. Vous et moi pouvons contenir un idéal et le devenir en tombant amoureux de lui. De notre côté, nous pouvons contempler quelque chose que nous n'aimons pas du tout et en le condamnant, nous le deviendrons. Mais, à cause de la lenteur du temps dans ce monde tridimensionnel, lorsque nous devenons ce que nous avons envisagé, nous avons oublié qu'autrefois nous nous sommes mis à l'adorer ou à le détruire. La leçon de ce soir est la pierre angulaire de la Bible. Alors, accordez-moi votre attention. La question la plus importante posée dans la Bible se trouve dans le 16e chapitre de l'évangile de Saint Matthieu. Comme vous le savez, toutes les histoires bibliques sont vos histoires. Ces personnages ne vivent que dans l'esprit de l'homme. Ils n'ont aucune référence à une personne qui a vécu dans le temps et l'espace, ni à aucun événement qui se soit jamais produit sur terre. Le drame raconté dans Matthieu se déroule de cette manière. Jésus se tourne vers ses disciples et leur demande, Qui dit-on que je suis, le fils de l'homme ? Matthieu 16, verset 13 Et ils ont dit, Certains disent que tu es Jean-Baptiste, certains, Élie, et d'autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit, Mais qui dites-vous que je suis ? Et Simon-Pierre répondit et dit, Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et Jésus répondit et lui dit, Béni sois-tu, Simon, car la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis aussi que tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Matthieu 16, verset 14 à 18 Jésus se tournant vers ses disciples est un homme qui se tourne vers son esprit discipliné dans la contemplation de soi. Vous vous posez la question, Qui les hommes disent que je suis ? Dans notre langue, je me demande ce que les hommes pensent de moi. Vous répondez, Certains disent que Jean est revenu, certains disent, Certains disent Elie, d'autres disent Jérémie, et d'autres encore, un prophète d'autrefois est revenu. Il est très flatteur de se faire dire que vous êtes ou que vous ressemblez aux grands hommes du passé, mais la raison éclairée n'est pas asservie par l'opinion publique. Il ne s'intéresse qu'à la vérité et se pose donc une autre question. Mais qui dites-vous que je suis ? En d'autres termes, qui suis-je ? Si je suis assez audacieux pour supposer que je suis le Christ Jésus, la réponse reviendra, Tu es le Christ Jésus. Quand je pourrai l'assumer, le ressentir et le vivre ardiment, je me dirai, La chair et le sang n'auraient pas pu me dire cela, mais mon Père qui est au ciel me l'a révélé. Ensuite, je fais de ce concept de soi le rocher sur lequel j'établis mon église, mon monde. Si vous ne croyez pas que je suis lui, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, verset 24 Parce que la conscience est la seule réalité, je dois supposer que je suis déjà ce que je désire être. Si je ne crois pas que je suis déjà ce que je veux être, alors je reste comme je suis et je meurs dans cette limitation. L'homme est toujours à la recherche d'un asexoire sur lequel s'appuyer. Il cherche toujours une excuse pour justifier l'échec. Cette révélation ne donne à l'homme aucune excuse pour l'échec. Sa conception de lui-même est la cause de toutes les circonstances de sa vie. Tous les changements doivent d'abord venir de l'intérieur, de lui-même. Et s'il ne change pas à l'extérieur, c'est qu'il n'a pas changé à l'intérieur. Mais l'homme n'aime pas se sentir seul responsable des conditions de sa vie. A partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples sont revenus et n'ont plus marché avec lui. Alors Jésus dit aux douze, Voulez-vous aussi partir? Alors Simon Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Jean 6, verset 66 à 68 Il se peut que je n'aime pas ce que je viens d'entendre, que je dois me tourner vers ma propre conscience quant à la seule réalité, la seule base sur laquelle tous les phénomènes peuvent être expliqués. C'était plus facile de vivre quand je pouvais en blâmer un autre. C'était beaucoup plus facile de vivre quand je pouvais blâmer la société pour mes mots ou pointer du doigt la mère et blâmer une autre nation. C'était plus facile de vivre quand je pouvais blâmer la météo pour ce que je ressentais. Mais me dire que je suis la cause de tout ce qui m'arrive et que je façonne pour toujours mon monde en harmonie avec ma nature intérieure, c'est plus que ce que l'homme est prêt à accepter. Si cela est vrai, vers qui irions-nous ? Si ce sont les paroles de la vie éternelle, je dois y revenir même si elles semblent si difficiles à digérer. Quand l'homme comprend parfaitement cela, il sait que l'opinion publique n'a pas d'importance car les hommes lui disent seulement qui il est. Le comportement des hommes me dit constamment qui je me suis conçu pour être. Si j'accepte ce défi et que je commence à vivre par lui, j'arrive enfin au point qui s'appelle la grande prière de la Bible. Il est relaté dans le 17e chapitre de l'évangile de Saint Jean. J'ai terminé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jean 17, verset 4 Et maintenant, ô Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean 17, verset 5 Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés et aucun d'eux n'est perdu sauf le fils de perdition. Jean 17, verset 12 Il est impossible de perdre quoi que ce soit. Dans cette économie divine, rien ne peut être perdu. Cela ne peut même pas passer. La petite fleur qui a fleuri une fois, fleurit pour toujours. Il vous est invisible ici avec votre concentration limitée, mais il fleurit pour toujours dans la plus grande dimension de votre être. Et demain, vous le rencontrerez. Tout ce que tu m'as demandé, je l'ai gardé en ton nom et je n'ai perdu que le fils de la perdition. Le fils de la perdition signifie simplement la croyance en la perte. Le fils est un concept, une idée. Perdido est une perte. Perdition est une perte. Je n'ai vraiment perdu que le concept de perte, car rien ne peut être perdu. Je peux descendre de la sphère où la chose elle-même vit maintenant et à mesure que je descends dans la conscience à un niveau inférieur en moi-même, elle passe de mon monde. Je dis, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu ma richesse, j'ai perdu ma place dans la communauté, j'ai perdu la foi, j'ai perdu mille choses. Mais les choses en elles-mêmes, ayant été autrefois réelles dans mon monde, ne peuvent jamais cesser d'être. Ils ne deviennent jamais irréels avec le temps. Moi, par ma descente de conscience à un niveau inférieur, je fais disparaître ces choses de ma vue et je dis, elles sont parties, elles sont finies, aussi loin que mon monde va. Tout ce que j'ai besoin de faire est de monter au niveau où ils sont éternels et ils s'objectivent à nouveau et apparaissent comme des réalités dans mon monde. Le point crucial de tout le 17e chapitre de l'évangile de Saint Jean se trouve dans le verset 19. Et pour eux, je me sanctifie moi-même afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jusqu'à présent, je pensais que je pouvais changer les autres par l'effort. Maintenant, je sais que je ne peux pas en changer un autre sans me changer moi-même. Pour en changer un autre dans mon monde, je dois d'abord changer ma conception de cet autre et pour le faire au mieux, je change ma conception de moi-même. Car c'était le concept que j'avais de moi qui me faisait voir les autres comme je le faisais. Si j'avais une conception noble et digne de moi-même, je n'aurais jamais pu voir le désagréable chez les autres. Au lieu d'essayer de changer les autres par l'argumentation et la force, permettez-moi de monter en conscience à un niveau supérieur et je changerai automatiquement les autres en me changeant. Il n'y a personne pour changer que le moi. Ce moi est simplement votre conscience. votre conscience et le monde dans lequel il vit est déterminé par le concept que vous détenez de soi. C'est vers la conscience que nous devons nous tourner quant à la seule réalité. Car il n'y a pas de conception claire de l'origine des phénomènes si ce n'est que la conscience est tout et tout est conscience. Vous n'avez pas besoin d'aide pour vous apporter ce que vous cherchez. Ne croyez pas une seconde que je préconise de vous échapper de la réalité quand je vous demande de supposer simplement que vous êtes maintenant l'homme ou la femme que vous voulez être. Si vous et moi pouviez en ressentir ce que ce serait si nous étions maintenant ce que nous voulons être et vivons dans cette atmosphère mentale comme si elle était réelle alors d'une manière que nous ne savons pas notre hypothèse se durcirait en fait. C'est tout ce dont nous avons besoin pour monter au niveau où notre hypothèse est déjà une réalité objective et concrète. Je n'ai besoin de changer personne je me sanctifie et ce faisant je sanctifie les autres. Pour les purs toutes choses sont pures il n'y a rien d'impur en soi mais pour celui qui estime que quelque chose est impur pour lui il est impur. Romain 14 verset 14 Il n'y a rien en soi il n'y a rien en soi d'impur mais vous par votre concept de soi voyez les choses propres ou impures. Moi et mon père sommes un Jean 10 verset 30 Si je ne fais pas les oeuvres de mon père ne me croyez pas mais si je le fais même si vous ne me croyez pas croyez aux oeuvres afin que vous sachiez et croyez que le père est en moi et moi en lui. Jean 10 verset 37 à 38 Il s'est fait un avec Dieu et a pensé que ce n'était pas étrange ou volé de faire les oeuvres de Dieu. Vous portez toujours du fruit en harmonie avec ce que vous êtes. C'est la chose la plus naturelle au monde pour un poirier pour porter des poires un poirier pour porter des pommes et pour que l'homme façonne les circonstances de sa vie en harmonie avec sa nature intérieure. Je suis la vigne vous êtes les sarments Jean 15 verset 5 Un sarment n'a pas de vie sauf l'être enraciné dans la vigne. Tout ce que j'ai besoin de faire pour changer le fruit c'est de changer la vigne. Vous n'avez de vie dans mon monde que quand je suis conscient de vous. Vous êtes enraciné en moi et comme le fruit vous témoignez de la vigne que je suis. Il n'y a pas de réalité dans le monde autre que votre conscience. Bien que vous puissiez maintenant sembler être ce que vous ne voulez pas être, tout ce que vous avez à faire pour bouger et prouver le changement par les circonstances de votre monde c'est de supposer tranquillement que vous êtes ce que vous voulez être maintenant et d'une manière dont vous ne savez pas vous le deviendrez. Il n'y a pas d'autre moyen de changer son monde. Je suis le chemin. Mon, je suis. Ma conscience est la manière par laquelle je change mon monde. En changeant ma conception de moi, je change mon monde. lorsque les hommes et les femmes nous aident ou nous gênent ils ne jouent que le rôle que nous par notre conception de soi avons écrit pour eux et ils jouent automatiquement. Ils doivent jouer les rôles qu'ils jouent parce que nous sommes ce que nous sommes. Vous ne changerez le monde que lorsque vous deviendrez l'incarnation de ce que vous voulez que le monde soit. Vous n'avez qu'un seul cadeau dans ce monde qui vous appartient vraiment et qui est vous-même. À moins que vous ne soyez vous-même ce que vous voulez que le monde soit vous ne le verrez jamais dans ce monde. Si vous ne croyez pas que je suis lui vous mourrez dans vos péchés. Jean 8 verset 24 Savez-vous que personne dans cette pièce ne vit dans le même monde? Nous rentrons chez nous dans différents mondes ce soir. Nous fermons nos portes sur des mondes totalement différents. Nous nous levons demain et allons travailler où nous nous rencontrons et nous rencontrons les autres. Mais nous vivons dans des mondes mentaux différents, des mondes physiques différents. Je ne peux donner que ce que je suis. Je n'ai pas d'autres cadeaux à offrir. si je veux que le monde soit parfait et qu'il ne le fait pas. J'ai échoué uniquement parce que je ne savais pas que je ne pourrais jamais le voir parfait tant que je ne serais pas moi-même parfait. Si je ne suis pas parfait, je ne peux pas voir la perfection. Mais le jour où je le deviens, j'embellis mon monde parce que je le vois à travers mes propres yeux. Pour le pur, toutes choses sont pures. Titres 1, verset 15 Personne ici ne peut me dire que vous avez entendu le même message une nuit. La seule chose que vous devez faire est d'entendre ce que je dis à travers ce que vous êtes. Il doit être filtré à travers vos préjugés, vos superstitions et votre conception de soi. Quoi que vous soyez, il doit passer par là et être coloré par ce que vous êtes. Si vous êtes dérangé et que vous voudriez que je sois autre chose que ce que je semble être, alors vous devez être ce que vous voulez que je sois. Nous devons devenir ce que nous voulons que les autres soient ou nous ne les verrons jamais. Votre conscience est le seul véritable fondement au monde. C'est ce qui est appelé Pierre dans la Bible, pas un homme. Cette fidélité qui ne peut se tourner vers personne, qui ne peut être flattée quand les hommes vous disent que vous êtes Jean à nouveau. C'est très flatteur de se faire dire que vous êtes Jean Baptiste de nouveau venu ou le grand prophète Élie ou Jérémie. Puis j'assourdis mes oreilles à cette petite information très flatteuse que les hommes me donneraient et je me demandais mais honnêtement qui suis-je? Si je peux nier les limites de ma naissance de mon environnement et la croyance que je ne suis qu'une extension de mon arbre généalogique et sentir en moi-même que je suis le Christ et maintenir cette hypothèse jusqu'à ce qu'elle prenne une place centrale et forme l'habituel centre de mon énergie je ferai les oeuvres attribuées à Jésus. Sans réflexion ni effort je façonnerai mon monde en harmonie avec cette perfection que j'ai assumée et que je sens jaillir en moi. Quand j'ouvre les yeux des aveugles que j'ouvre les oreilles des sourds que je donne la joie du deuil et la beauté des cendres alors et seulement alors j'ai vraiment établi cette vigne au plus profond de moi c'est ce que je ferai automatiquement si j'étais vraiment conscient d'être Christ. Il est dit de cette présence il a prouvé qu'il était Christ par ses oeuvres. Nos altérations ordinaires de la conscience lorsque nous passons d'un état à un autre ne sont pas des transformations parce que chacune d'elles est si rapidement suivie par une autre en sens inverse. Chaque fois que notre hypothèse devient si stable qu'elle expulse définitivement ses rivaux alors ce concept habituel central définit notre caractère et constitue une véritable transformation. Jésus ou la raison éclairée n'a rien vu d'impure dans la femme adultère. Il lui dit « Personne ne t'a condamné. » Jean 8, verset 10 Elle a dit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jean 8, verset 11 Peu importe ce qui est amené devant la présence de la beauté elle ne voit que la beauté. Jésus est assis complètement identifié avec le beau qu'il était incapable de voir le non-beau. Quand vous et moi devenons vraiment conscients d'être le Christ nous aussi nous redresserons les bras des desséchés et ressusciterons les espérances mortes des hommes. Nous ferons toutes les choses que nous ne pourrions pas faire lorsque nous nous sentons limités par notre arbre généalogique. C'est un pas audacieux et ne doit pas être pris à la légère car le faire c'est mourir. Jean, l'homme des trois dimensions est décapité ou perd sa concentration tridimensionnelle pour que Jésus, le soi de quatrième dimension puisse vivre. Tout élargissement de notre concept de soi implique une séparation quelque peu douloureuse avec des conceptions héréditaires fortement enracinées. Les ligaments sont solides et nous tiennent dans le ventre des limitations conventionnelles. Tout ce que tu croyais autrefois, tu ne le crois plus. Vous savez maintenant qu'il n'y a aucun pouvoir en dehors de votre propre conscience. Par conséquent, vous ne pouvez vous tourner vers personne en dehors de vous-même. Vous n'avez aucune oreille pour suggérer que quelque chose d'autre a du pouvoir. Vous savez que la seule réalité est Dieu et Dieu est votre propre conscience. Il n'y a pas d'autre Dieu. Par conséquent, sur ce rocher, vous construisez l'église éternelle et supposez hardiment que vous êtes cet être divin auto-engendré parce que vous avez osé vous approprier ce qui ne vous a pas été donné dans votre berceau. Un concept de soi non formé dans le ventre de votre mère. Un concept du moi conçu en dehors des bureaux de l'homme. L'histoire nous est magnifiquement racontée dans la Bible en utilisant les deux fils d'Abraham. L'un, le bienheureux Isaac, né en dehors des fonctions de l'homme et l'autre, Ismaël, né dans la servitude. Sarah était beaucoup trop vieille pour engendrer un enfant. Alors, son mari Abraham est allé voir l'esclave Agar, le pèlerin et elle a conçu le vieil homme et lui a donné un fils appelé Ismaël. La main d'Ismaël était contre chaque homme et la main de chaque homme contre lui. Chaque enfant né d'une femme né dans l'esclavage, né dans tout ce que son environnement représente, qu'il s'agisse du trône d'Angleterre, de la maison blanche ou de tout autre grand endroit du monde. Chaque enfant né d'une femme est personnifié comme c'est Ismaël, l'enfant d'Agar. Mais, endormi dans chaque enfant est le bienheureux Isaac qui est né en dehors des fonctions de l'homme et est né par la foi seul. Ce deuxième enfant n'a pas de père terrestre, il est auto-engendré. Quelle est la deuxième naissance? Je me trouve homme, je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère et pourtant je dois naître une seconde fois. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Champ 3, verset 3 Je m'approprie tranquillement ce qu'aucun homme ne peut me donner, qu'aucune femme ne peut me donner. J'ose supposer que je suis Dieu. Cela doit être de la foi. Cela doit être une promesse. Alors, je deviens le bienheureux. Je deviens Isaac. Alors que je commence à faire les choses que seule cette présence pourrait faire, je sais que je suis né des limitations d'Ismaël et que je suis devenu l'héritier du royaume. Ismaël ne pouvait rien hériter, bien que son père soit Abraham ou Dieu. Ismaël n'avait pas les deux parents des pieux. Sa mère était à gare la servante et il ne pouvait donc pas prendre part à la succession de son père. Vous êtes Abraham et Sarah et compte tenu dans votre propre conscience, il y en a un qui attend d'être reconnu. Dans l'Ancien Testament, il s'appelle Isaac et dans le Nouveau Testament, il s'appelle Jésus et il est né sans l'aide de l'homme. Aucun homme ne peut vous dire que vous êtes le Christ Jésus. Aucun homme ne peut vous dire et vous convaincre que vous êtes Dieu. Vous devez jouer avec l'idée et vous demander ce que ce serait d'être Dieu. Aucune conception claire de l'origine des phénomènes n'est possible si ce n'est que la conscience est tout et tout est conscience. Rien ne peut être évolué de l'homme qui n'ait pas été potentiellement impliqué dans sa nature. L'idéal que nous servons et espérons atteindre ne pourrait jamais être issu de nous s'il n'était pas potentiellement impliqué dans notre nature. Permettez-moi maintenant de raconter et de souligner une de mes expériences imprimées par moi il y a deux ans sous le titre La Recherche. Je pense que cela vous aidera à comprendre cette loi de la conscience et vous montrera que vous n'avez personne d'autre à changer que vous-même car vous êtes incapable de voir autre chose que le contenu de votre propre conscience. Une fois dans un intervalle oisif en mer je méditais sur l'état parfait et je me demandais ce que je serais si j'avais les yeux trop purs pour voir l'iniquité si pour moi toute chose était pure et moi sans condamnation. Alors que je me perdais dans cette rêverie ardente je me suis retrouvé élevé au-dessus de l'environnement sombre d'essence une sensation si intense que je me sentais un être de feu habitant dans un corps d'air des voix comme d'un cœur céleste avec l'exaltation de ceux qui avaient été vainqueurs dans un conflit avec la mort chantait il est ressuscité il est ressuscité et intuitivement je savais qu'il voulait dire moi j'ai semblé marcher dans la nuit je suis tombé sur une scène qui aurait pu être l'ancienne piscine de Bethseda car dans cet endroit se trouvait une grande multitude de gens impuissants aveugles arrêtés flétris n'attendant pas le mouvement de l'eau comme de la tradition mais m'attendant à mesure que j'approchais sans réflexion ni effort de ma part ils étaient l'un après l'autre modelés comme par le magicien du beau les yeux les mains les pieds tous les membres manquants étaient tirés d'un réservoir invisible et moulé en harmonie avec cette perfection que je sentais jaillir en moi quand tout fut rendu parfait le coeur exulta c'est fini je sais que cette vision était le résultat de ma méditation intense sur l'idée de perfection car mes méditations amènent invariablement l'union avec l'état envisagé j'avais été si complètement absorbé dans l'idée que pendant un certain temps j'étais devenue ce que je contemplais et le but élevé avec lequel je m'étais identifié pour ce moment a attiré la compagnie des choses élevées et façonné la vision en harmonie avec ma nature intérieure l'idéal avec lequel nous sommes unis fonctionne par association d'idées pour éveiller mille humeurs pour créer un drame en accord avec l'idée centrale mes expériences mystiques m'ont convaincu qu'il n'y a aucun moyen d'apporter la perfection que nous recherchons autrement que par la transformation de nous-mêmes dès que nous réussirons à nous transformer le monde fondera comme par magie sous nos yeux et se remodèlera en harmonie avec ce que j'affirme notre transformation nous façonnons le monde qui nous entoure par l'intensité de notre imagination et de nos sentiments et nous éclairons ou assombrissons nos vies par les concepts que nous détenons de nous-mêmes rien n'est plus important pour nous que notre conception de nous-mêmes et est particulièrement vrai de notre concept de l'un profond dimensionnellement plus grand en nous ceux qui nous aident ou nous gênent qu'ils le sachent ou non sont les serviteurs de cette loi qui façonne les circonstances extérieures en harmonie avec notre nature parfaite intérieure c'est notre conception de nous-mêmes qui nous libère ou nous contraint bien qu'elle puisse utiliser des agents matériaux pour atteindre son but parce que la vie façonne le monde extérieur pour refléter pour refléter l'arrangement intérieur de notre esprit il n'y a aucun moyen de réaliser la perfection extérieure que nous recherchons autrement que par la transformation de nous-mêmes aucune aide ne vient de l'extérieur les collines sur lesquelles nous levons les yeux sont celles d'une porte intérieure c'est donc vers notre propre conscience que nous devons nous tourner vers la seule réalité le seul fondement sur lequel tous les phénomènes peuvent s'expliquer nous pouvons compter absolument sur la justice de cette loi pour ne nous donner que ce qui est de notre nature tenter de changer le monde avant de changer notre conception de nous-mêmes c'est lutter contre la nature des choses il ne peut y avoir de changement extérieur qu'après un changement intérieur comme à l'intérieur tel à l'extérieur je ne prône pas l'indifférence philosophique lorsque je propose que nous nous imaginions déjà comme ce que nous voulons être vivant dans une atmosphère mentale de grandeur plutôt que d'utiliser des moyens et des arguments physiques pour provoquer les changements souhaités tout ce que nous faisons sans changement de conscience n'est qu'un réajustement futile des surfaces quelle que soit la manière dont nous travaillons ou lutter nous ne pouvons recevoir rien de plus que nos concepts de soi protester contre tout ce qui nous arrive c'est protester contre la loi de notre être et de notre souverain sur notre propre destin les circonstances de ma vie sont trop étroitement liées à ma conception de moi-même pour ne pas avoir été formé par mon propre esprit à partir d'un entrepôt dimensionnellement plus grand de mon être s'il y a de la douleur pour moi dans ces événements je devrais chercher en moi la cause car je suis ému ici et là et fait pour vivre dans un monde en harmonie avec ma conception de moi-même si nous devenons aussi excité émotionnellement par nos idées que par nos aversions nous monterions au plan de notre idéal aussi facilement que nous descendons maintenant au niveau de nos haines l'amour et la haine ont un pouvoir de transformation magique et nous grandissons par leur exercice à la ressemblance de ce que nous contemplons par intensité de haine nous créons en nous le caractère que nous imaginons en nos ennemis les qualités meurent faute d'attention de sorte que les états désagréables pourraient mieux être effacés en imaginant la beauté pour les cendres et la joie pour le deuil plutôt que par des attaques directes contre l'état dont nous serions libres quelles que soient les choses qui sont belles et de bon rapport pensez à ces choses car nous devenons ceux avec quoi nous sommes en rapport il n'y a rien à changer sauf notre concept de soi dès que nous réussirons à nous transformer notre monde se dissoudra et se remodèlera en harmonie avec ce que notre changement affirme moi par descente de conscience j'ai provoqué l'imperfection que je vois dans l'économie divine rien n'est perdu nous ne pouvons rien perdre si ce n'est par la descente dans la conscience de la sphère où la chose a sa vie naturelle et maintenant ô père glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fut chien 17 verset 5 tandis que je monte en conscience la puissance et la gloire qui était mienne me reviennent et moi aussi je dirais j'ai terminé le travail que tu m'as donné à faire le travail est de revenir de ma descente en conscience du niveau où je croyais être un fils d'homme à la sphère où je sais que je suis un avec mon père et mon père est Dieu je sais sans aucun doute que l'homme n'a rien d'autre à faire que de changer sa propre conception de lui-même pour assumer la grandeur et soutenir cette hypothèse si nous marchons comme si nous étions déjà l'idéal que nous servons nous nous élèverons au niveau de notre hypothèse et trouverons un monde en harmonie avec notre hypothèse nous n'aurons pas à lever le petit doigt pour le faire car c'est déjà le cas il en a toujours été ainsi vous et moi sommes descendus dans la conscience au niveau où nous nous trouvons maintenant et nous voyons les perfections parce que nous sommes descendus pour monter tandis qu'ici dans ce monde tridimensionnel nous constatons que nous nous déplaçons dans un environnement entièrement différent nous avons des cercles d'amis entièrement différents et un monde entièrement différent tout en vivant encore ici nous connaissons le grand mystère de la déclaration je suis dans le monde mais pas de lui au lieu de changer les choses je suggérerais à tous de s'identifier à l'idéal qu'il contemple comment vous sentirez-vous si vous aviez les yeux trop purs pour voir l'iniquité si pour vous toute chose était pure si vous étiez sans condamnation contemplez l'état idéal et identifiez-vous avec lui et vous monterez dans la sphère où vous en tant que Christ avez votre vie naturelle vous êtes toujours dans cet état où vous étiez avant le monde la seule chose qui est tombée est votre conception de soi vous voyez les pièces cassées qui ne sont pas vraiment cassées vous les voyez à travers des yeux déformés comme si vous étiez dans l'une de ces étranges galeries d'amusement où un homme marche devant un miroir et il est allongé mais c'est le même homme ou il regarde dans un autre miroir et il est tout gros et gros ces choses se voient aujourd'hui parce que l'homme est ce qu'il est joué avec l'idée de la perfection ne demandez à personne de vous aider mais laissez la prière du 17ème chapitre de l'évangile de saint Jean être votre prière appropriez-vous l'état qui était le vôtre avant le monde sachez la vérité de la déclaration je n'ai perdu personne sauf le fils de la perdition rien n'est perdu dans toute ma montagne sacrée la seule chose que vous perdez est la croyance en la perte ou le fils de la perdition et pour eux je me sanctifie moi-même afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité Jean 17 verset 19 il n'y a personne d'autre à changer que soi-même tout ce que vous devez faire pour sanctifier les hommes et les femmes dans ce monde est de vous rendre sains vous êtes incapables de voir quoi que ce soit qui ne soit pas beau lorsque vous établissez dans votre propre esprit le fait que vous êtes charmant il vaut bien mieux le savoir que de savoir quoi que ce soit d'autre dans le monde il faut du courage un courage sans borne car beaucoup cette nuit après avoir entendu cette vérité seront encore enclin à blâmer les autres pour leur situation difficile l'homme a tant de mal à se tourner vers lui-même vers sa propre conscience comme la seule vérité écoutez ces paroles nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé ne l'attire Jean 6 44 moi et mon père sommes un Jean 10 30 un homme ne peut rien recevoir à moins qu'il ne lui soit donné du ciel Jean 3 27 c'est pourquoi mon père m'aime parce que je donne ma vie afin que je puisse la reprendre aucun homme ne me l'apprend mais je la dépose de moi-même Jean 10 verset 17 à 18 vous ne m'avez pas choisi je vous ai choisi ma conception de moi-même façonne un monde en harmonie avec lui-même et amène les autres à me dire constamment par leur contemplation qui je suis la chose la plus importante dans ce monde pour vous est votre conception de soi lorsque vous n'aimez pas votre environnement les circonstances de la vie et le comportement des hommes demandez-vous qui suis-je c'est votre réponse à cette question c'est la cause de vos aversions si vous ne vous condamnez pas il n'y aura aucun homme dans votre monde pour vous condamner si vous vivez dans la conscience de votre idéal vous ne verrez rien n'a condamné pour le pur toutes choses sont pures maintenant j'aimerais passer un peu de temps à expliquer aussi clairement que possible ce que je fais personnellement lorsque je prie ce que je fais lorsque je veux apporter des changements dans mon monde vous le trouverez intéressant et vous constaterez que cela fonctionne personne ici ne peut me dire qu'il ne peut pas le faire c'est tellement simple que tout le monde peut le faire nous sommes ce que nous imaginons être cette technique n'est pas difficile à suivre mais vous devez vouloir la faire vous ne pouvez pas l'aborder avec l'attitude d'esprit et bien je vais l'essayer vous devez vouloir le faire car le moteur de l'action est le désir le désir est le moteur de toute action maintenant qu'est-ce que je veux je dois définir mon objectif par exemple supposons que je veuille maintenant être ailleurs à ce moment précis j'ai vraiment envie d'être ailleurs je n'ai pas besoin de franchir la porte je n'ai pas besoin de m'asseoir je n'ai rien d'autre à faire que de me tenir là où je suis et les yeux fermés de supposer que je me tiens réellement là où je désire être ensuite je reste dans cet état jusqu'à ce que j'ai le sentiment de la réalité si j'étais maintenant ailleurs je ne pourrai pas voir le monde tel que je le vois maintenant d'ici le monde change dans sa relation avec moi à mesure que je change de position dans l'espace alors je me tiens juste ici je ferme les yeux et j'imagine que je vois ce que je verrais si j'étais là j'y reste assez longtemps pour le ressentir réel je ne peux pas toucher les murs de cette pièce à partir d'ici mais quand vous fermez les yeux et que vous devenez immobile vous pouvez imaginer et ressentir que vous le touchez vous pouvez vous tenir là où vous êtes et imaginez que vous posez votre main sur ce mur pour prouver que vous le faites vraiment mettez votre main et faites-le glisser vers le haut et ressentez le bois vous pouvez imaginer que vous le faites sans quitter votre siège vous pouvez le faire et vous le ressentirez réellement si vous devenez suffisamment immobile et assez intense je me tiens là où je suis et je permets au monde que je veux voir et entrer physiquement de venir devant moi comme si j'étais là maintenant en d'autres termes j'amène ailleurs ici en supposant que j'y suis est-ce clair je la laisse monter je ne la fais pas monter j'imagine simplement que je suis là et que ça se passe si je veux une présence physique j'imagine qu'il ou elle se tient ici et je la touche tout au long de la bible je trouve ses suggestions il a placé ses mains sur eux il les a touchés si vous voulez réconforter quelqu'un quelle est la sensation automatique pour lui mettre la main vous ne pouvez pas y résister vous rencontrez un ami et la main s'éteint automatiquement soit vous lui serrez la main soit vous posez votre main sur son épaule supposons que vous rencontrez maintenant un ami que vous n'avez pas vu depuis un an et que c'est un ami que vous aimez beaucoup qu'est-ce que tu ferais vous l'embrasseriez n'est-ce pas ou vous lui poseriez la main sur l'épaule dans votre imagination rapprochez-le suffisamment pour lui poser la main sur l'épaule et le ressentir réellement solide limitez l'action à cela vous serez étonné de ce qui se passe dès lors les choses commencent à bouger votre moi dimensionnellement plus grand inspire en tout les idées et les actions nécessaires pour vous mettre en contact physique cela fonctionne de cette façon chaque jour je me mets dans un état de somnolence c'est une chose très facile mais l'habitude est une chose étrange dans le monde des hommes ce n'est pas une loi mais l'habitude agit comme si elle était la loi la plus contraignante au monde nous sommes des créatures d'habitude si vous créez chaque jour un intervalle dans lequel vous vous mettez dans un état de somnolence disons à 3 heures de l'après-midi vous savez à ce moment-là chaque jour que vous vous sentirez somnolent essayez-le pendant une semaine et voyez si je n'ai pas raison vous vous asseyez dans le but de créer un état semblable au sommeil comme si vous étiez somnolent mais ne poussez pas la somnolence trop loin juste assez loin pour vous détendre et vous laisser le contrôle de la direction de vos pensées vous l'essayez pendant une semaine et chaque jour à cette heure quoi que vous fassiez vous ne pourrez guère garder les yeux ouverts si vous connaissez l'heure à laquelle vous serez libre vous pouvez le créer je ne suggérerai pas que vous le fassiez à la légère car vous vous sentirez très très endormi et vous ne voudriez peut-être plus le faire j'ai une autre façon de prier dans ce cas je m'assois toujours et je trouve le fauteuil le plus confortable imaginable où je m'allonge à plat sur le dos et me détends complètement mettez-vous à l'aise vous ne pouvez pas être dans aucune position où le corps est en détresse mettez-vous toujours dans une position où vous êtes le plus à l'aise c'est la première étape savoir ce que vous voulez est le début de la prière deuxièmement vous construisez dans votre esprit un seul petit événement qui implique que vous avez réalisé votre désir je laisse toujours mon esprit vagabonder sur beaucoup de choses qui pourraient suivre la prière exaucée et j'en choisis une qui est la plus susceptible de suivre l'accomplissement de mon désir une simple petite chose comme le fait de serrer la main d'embrasser une personne de recevoir une lettre de rédiger un chèque ou quoi que ce soit impliquerait la réalisation de votre désir après avoir décidé de l'action qui implique que votre désir a été réalisé alors asseyez-vous dans votre belle chaise confortable ou allongez-vous à plat sur le dos fermez les yeux pour la simple raison que cela contribue à induire cet état qui frise le sommeil à la minute à la minute où vous ressentez cet état de somnolence charmant ou le sentiment de rassemblement dans lequel vous vous sentez je pourrais bouger si je le voulais mais je ne veux pas je pourrais ouvrir les yeux si je le voulais mais je ne veux pas les ouvrir lorsque vous ressentez ce sentiment vous pouvez être sûrs que vous êtes en parfait état pour prier avec succès dans ce sentiment il est facile de toucher n'importe quoi dans ce monde vous prenez la simple petite action restreinte qui implique l'accomplissement de votre prière et vous la ressentez ou vous la mettez en pratique quoi qu'il en soit vous entrez dans l'action comme si vous étiez un acteur du rôle vous ne vous asseyez pas et vous ne vous visualisez pas en train de le faire tu le fais avec le corps immobilisé vous imaginez que vous êtes grand à l'intérieur du corps physique et que vous effectuez réellement l'action proposée si vous allez marcher vous imaginez que vous marchez ne vous voyez pas marcher ressentez que vous marchez si vous allez monter des escaliers ressentez que vous montez les escaliers ne vous visualisez pas en train de le faire ressentez vous le faire si vous allez serrer la main d'un homme ne vous visualisez pas lui serrant la main imaginez que votre ami se tienne devant vous et lui serrez la main mais laissez vos mains physiques immobilisées et imaginez que votre plus grande main qui est votre main imaginaire lui serre la main tout ce que vous avez à faire est d'imaginer que vous le faites vous êtes allongé dans le temps et ce que vous faites qui semble être un rêve de jour contrôlé est un acte réel dans la plus grande dimension de votre être vous rencontrez en fait un événement de quatrième dimension avant de le rencontrer ici dans les trois dimensions de l'espace et vous n'avez pas à lever le petit doigt pour faire passer cet état ma troisième façon de prier est simplement de me sentir reconnaissant si je veux quelque chose que ce soit pour moi ou pour un autre j'immobilise le corps physique alors je produis l'état semblable au sommeil et dans cet état je me sens juste heureux je me sens reconnaissant ce qui implique la réalisation de ce que je veux j'assume le sentiment du souhait accompli avec mon esprit dominé par cette seule sensation et je m'endors je n'ai rien à faire pour que cela soit ainsi car il en est ainsi mon sentiment du souhait accompli implique qu'il est fait vous pouvez utiliser toutes ces techniques et les modifier en fonction de votre tempérament mais je dois souligner la nécessité d'induire l'état de somnolence où on peut devenir attentif sans effort une seule sensation domine l'esprit si vous priez avec succès qu'est-ce que je ressentirais maintenant si j'étais ce que je veux être quand je sais ce que serait le ressenti je ferme les yeux et je me perds dans cette sensation unique et mon soi dimensionnellement plus grand construit alors un pont d'incident pour me conduire dans ce moment présent à l'accomplissement de mon humeur c'est tout ce que vous devez faire mais les gens ont l'habitude de minimiser l'importance des choses simples nous sommes des créatures d'habitude et nous apprenons lentement à abandonner nos concepts précédents mais les choses avec lesquelles nous vivons autrefois influencent encore une certaine manière notre comportement voici une histoire de la bible qui illustre mon propos il est rapporté que Jésus a dit à ses disciples d'aller au carrefour et là ils trouveraient un poulain un jeune poulain pas encore monté par un homme ils doivent lui amener le poulain et si un homme demande pourquoi emmenez-vous ce poulain dites le Seigneur en a besoin ils sont allés au carrefour et ont trouvé le poulain et ont fait exactement ce qu'on leur avait dit ils ont amené l'âne débridée à Jésus et il l'a monté triomphalement à Jérusalem l'histoire n'a rien à voir avec un homme monté sur un poulain vous êtes Jésus de l'histoire le poulain est l'humeur que vous allez assumer c'est l'animal vivant que vous n'avez pas encore monté quel serait le ressenti si vous réalisez votre désir une nouvelle sensation comme un jeune colt est une chose très difficile à conduire à moins que vous ne le montiez avec un esprit discipliné si je ne reste pas fidèle à l'humeur le jeune poulain me rebute chaque fois que vous prenez conscience que vous n'êtes pas fidèle à cette humeur vous avez été jeté par le poulain disciplinez votre esprit afin de rester fidèle à une humeur élevée et de la conduire triomphalement vers Jérusalem qui est l'accomplissement ou la ville de la paix cette histoire précède la fête de la Pâque si nous voulons passer de notre état actuel à celui de notre idéal nous devons supposer que nous sommes déjà ce que nous désirons être et rester fidèles à notre hypothèse car nous devons garder la bonne humeur si nous voulons marcher avec les plus hauts une attitude d'esprit fixe le ressenti que c'est fait le fera si je marche comme si c'était le cas maintenant de temps en temps je regarde pour voir si c'était vraiment le cas alors je tombe du meur ou du poulain si je suspendais le jugement comme Pierre je pourrais marcher sur l'eau Pierre commence à marcher sur l'eau puis il commence à regarder vers sa propre compréhension et il commence à descendre la voix a dit levez les yeux Pierre Pierre lève les yeux et il se relève et continue de marcher sur l'eau au lieu de regarder en bas pour voir si cette chose va vraiment durcir en fait vous savez simplement que c'est déjà le cas maintenant maintenez cette humeur et vous chevaucherez le poulain débridé dans la ville de Jérusalem nous devons tous apprendre à monter l'animal directement à Jérusalem sans l'aide d'un homme vous n'avez pas besoin d'un autre pour vous aider ce qui est étrange c'est qu'en gardant la bonne humeur et ne tombant pas d'autres amortissent les coups ils ont étalé les feuilles de palmiers devant moi pour amortir mon voyage je n'ai pas à m'inquiéter les chocs seront adoucis au fur et à mesure que j'entre dans l'accomplissement de mon désir ma bonne humeur éveille chez les autres les idées et les actions qui tendent vers l'incarnation de mon humeur si vous marchez fidèle à une bonne humeur il n'y aura ni opposition ni concurrence l'épreuve d'un enseignant se trouve dans la fidélité de l'enseigné je pars d'ici dimanche soir restez fidèle à cette instruction si vous cherchez des causes en dehors de la conscience de l'homme alors je ne vous ai pas convaincu de la réalité de la conscience si vous cherchez des excuses pour l'échec vous les trouverez toujours car vous trouvez ce que vous cherchez vous les trouverez dans les étoiles dans les chiffres dans la tasse de thé ou presque n'importe où l'excuse ne sera pas là mais vous la trouverez pour justifier votre échec les hommes et les femmes d'affaires et professionnels prospères savent que cette loi fonctionne vous ne les trouverez pas dans les groupes de potins mais vous les trouverez dans les coeurs courageux le voyage éternel de l'homme a un seul but révéler le père il vient rendre visible son père et son père est rendu visible dans toutes les belles choses de ce monde toutes les choses qui sont belles qui ont un bon rapport roule ces choses et non pas le temps pour les non belles de ce monde peu importe ce que c'est restez fidèles à la connaissance que votre conscience votre je suis votre conscience d'être conscient de la seule réalité c'est le rocher sur lequel tous les phénomènes peuvent s'expliquer il n'y a aucune explication en dehors de cela je ne connais pas de conception claire de l'origine des phénomènes et ce n'est que la conscience et tout est conscience ce que vous cherchez est déjà logé en vous s'il n'était pas maintenant en vous l'éternité ne pourrait pas le faire évoluer aucun délai ne serait assez long pour faire évoluer ce qui n'est pas potentiellement impliqué en vous vous la laissez simplement exister en supposant qu'elle est déjà visible dans votre monde et en restant fidèle à votre hypothèse il durcira en fait votre père a d'innombrables façons de révéler votre hypothèse fixez ceci dans votre esprit et souvenez-vous toujours une hypothèse bien que fausse si elle est maintenue durcira en fait vous et votre père êtes un et votre père est tout ce qui était est et sera donc ce que vous cherchez vous êtes déjà il ne peut jamais être aussi loin que même d'être proche car la proximité implique la séparation le grand Pascal dit vous ne m'auriez jamais cherché si vous ne m'aviez pas déjà trouvé ce que vous désirez ce que vous désirez maintenant vous l'avez déjà et vous ne le cherchez que parce que vous l'avez déjà trouvé vous l'avez trouvé sous forme de désir c'est tout aussi réel sous forme de désir que pour vos organes corporels vous êtes déjà ce que vous cherchez et vous n'avez personne d'autre à changer que le soi pour l'exprimer c'est parti